– Je ne sais pas si vous avez vu, mais les anciens présidents américains, Barack Obama, George Bush et Bill Clinton ont annoncé qu'ils allaient se faire vacciner devant les caméras. Est-ce que vous, vous seriez prêt à vous faire vacciner aussi devant les caméras pour convaincre les Français ? – Je le ferai au moment où ça a du sens et ça correspond à notre stratégie. Mais moi, je ne vais pas du tout faire moi l'inverse de ce que je recommande pour la population. On n'a pas la même stratégie de vaccination qu'eux. Et donc aujourd'hui, ce que je vous disais, on n'est pas en train de dire aux gens, vaccinez-vous, vaccinez-vous, à toute force et pour toute la population, on a une autre stratégie. Face à ce virus, on ne connaissait pas. On a vu que c'était un virus qui était mortel surtout pour les plus âgés, mais touché en forme grave parfois à tous les âges. On est en train d'essayer de comprendre d'ailleurs d'où ça vient. Ce matin, j'étais formidable à l'Institut Imagine. Ils sont en train de voir que peut-être qu'il y a des explications génétiques. Donc on va commencer. Je veux dire, on va à marche forcée et la France est dans l'excellence scientifique sur ce sujet. Mais quand on a ça et que le virus commence à se répartir partout, la seule réponse, c'est celle qu'on avait face à la peste au Moyen-Âge. C'est en effet l'isolement complet. Et donc on a fermé les rues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada